Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission littéraire, l'encre et la plume. L'émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h et nous recevons ce matin M. Amadou Diop. Il est écrivain, expert en communication. M. Diop, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, merci encore une fois de cette invitation. J'espère qu'en tout cas, ce ne sera pas la dernière et qu'on aura l'occasion de discuter de ce sujet phare que l'on connaît actuellement, de ce sujet d'actualité. Et surtout, en tout cas, ce sera également l'occasion de faire connaissance avec nos chers auditeurs. Merci. D'accord, merci à vous. M. Diop, vous êtes écrivain mais également vous êtes expert en communication, vous faites également de la politique. Dites-nous, qui est Amadou Diop ? Alors, Amadou Diop est un jeune Sénégalais qui est un grand Dakarois, je sais si je peux m'exprimer ainsi. Un jeune ambitieux, ambitieux très tôt dans sa vie et qui a eu comme priorité les études, c'est-à-dire se former dans un premier temps, avant d'avoir d'autres ambitions liées, bien sûr, à l'activité professionnelle. Bon, je suis né à Dakar, j'ai fait mes études à l'école primaire .e. puis, par la suite, j'ai fréquenté le lycée Céline-Routal, où j'ai eu mon baccalauréat L2. Puis, par la suite, je suis parti en France pour des études en sciences politiques, en histoire et en anglais. Voilà. Puis, après, c'est après que j'ai fait ma spécialisation en Angleterre en sciences politiques, qui commence une relance internationale. Et c'est en 2013 que j'ai commencé à prendre la plume, en tout cas de manière officielle, parce que j'avais pour l'habitude d'écrire quand j'étais collégien. Mes tout premiers écrits sont nés quand j'avais 17 ans. En tout cas, après, j'ai publié mon tout premier livre en 2013, un livre qui s'intitule « Voyage divin d'un poète ». Puis, en 2016, trois ans plus tard, j'ai écrit « Les Nouvelles de Paris ». « Les Nouvelles de Paris ». Et c'est en 2019 que j'ai écrit « La paille du pain ». D'accord. Donc, c'est votre troisième ouvrage. C'est mon troisième ouvrage, en effet. D'accord. Que représente l'écriture pour vous ? Alors, je dirais que c'est, comme on a l'habitude de le dire, l'écriture, c'est par moments une cure. C'est également une manière de prendre ou de considérer les sujets ou les problèmes d'une autre manière. C'est aussi une certaine forme d'engagement. Comme on a pu le voir, quand on se réfère aux auteurs comme Aimé Césaire, qui disait qu'à travers la plume, dans son recueil, cahier d'un retour au pays natal, il dit que « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. » « La liberté de scène, c'est que ça fait au cachet du désespoir. » En tout cas, moi, ma plume, c'est une forme d'engagement. Contrairement, bien sûr, à ce que prenait Théophile Gauthier, qui prenait plus l'aspect de l'art pour l'art. Il faut dire que l'art se suffit à lui-même et qu'il n'a pas besoin de s'engager ou en tout cas d'avoir autre but que lui-même. Votre auteur préféré, c'est qui ? Bien évidemment, pas Césaire, mais plutôt Victor Hugo. Peut-être que c'est là où je fâcherais un peu les auteurs panafricains. Parce que j'ai également m'aimé avec Victor Hugo, étant donné qu'encore selon nos parcours étudiantins, le fait qu'on soit de tout temps proche de cette offre littéraire, c'est la raison pour laquelle, parce que je ne dis pas qu'on n'a pas assez de crévents panafricains dans nos cursus, mais on met davantage l'accent, effectivement, sur un programme qui a plus un lien avec le pays colonisateur, raison pour laquelle il y a cet attachement tout au long, en tout cas qui dure certaines années, et qui permet de découvrir en profondeur le personnage, mais également l'écrivain. Lequel de vos livres a été le plus vendu ? Alors, le dernier, sans doute, parce que c'est un sujet d'actualité, effectivement, il faut en parler. Alors, moi, c'est un livre, effectivement, que j'ai écrit en 2019. C'est-à-dire que c'était au tout début qu'on m'avait... En tout cas, le problème n'avait pas encore pris cette ampleur aujourd'hui. Juste pour dire que, en tout cas, c'était un sujet que je voyais, en tout cas de loin, de très loin, parce qu'à ce moment-là, j'étais à Paris, mais tout le temps, on rencontrait ces migrants qui vivaient à Paris, dans des conditions très tristes dans la rue, et je me suis dit qu'en fait, que si jamais je n'essaie pas de porter le message, et de décrire la réalité de la chose, malheureusement, beaucoup tomberaient dans ce piège-là. Parce qu'on en entend souvent parler. À partir du moment où on quitte le Sénégal pour aller en Europe, les gens considèrent tout de suite que l'on a réussi. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Les conditions d'existence sont encore beaucoup plus compliquées en Europe. Et surtout, quand on y rentre sans l'aval, en tout cas sans visa... Sans papier, sans rien. Voilà, exactement. D'accord. Alors, l'appât du pain, le choix du titre, expliquez-nous un peu, l'appât du pain. Alors, très simplement, l'appât du pain, je dis que c'est une jeunesse qui est appâtée, un peu comme l'appât, qui est appâtée par la recherche quotidienne du pain. Alors, le pain, c'est ce qu'on cherche, en tout cas, dans la vie. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est également ce qu'on gagne à la fure de son front. Je dis qu'en fait, que ces gens-là sont appâtés. Et, bon, la raison pour laquelle j'ai choisi le mot appâté, parce que quand on parle d'appât, ce n'est pas... C'est plus, en fait, parce qu'il y a un piège derrière. Et c'est la raison pour laquelle, dans le livre même, il y a cinq personnages. Je dis que ces cinq personnages-là n'ont pas été choisis par hasard. Parce que, si vous regardez bien, la main est constituée de cinq doigts. Et que je dis que l'émigration clandestine, c'est cette aventure-là d'un homme qui prend sa main et qu'il met dans un trou. Parce que quand on met sa main dans un trou, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et qui, dès l'instant où il ressort sa main, se rend compte qu'il a perdu trois ou quatre doigts. Il faut dire que c'est un piège, en tout cas, dans lequel on met sa main, et que derrière, on n'a réussi jamais à savoir si on se sera sorti de ce piège-là ou pas. Mais qu'à chaque fois, il y a ces... Quand on a pu le voir, il y a ces victimes qui, peut-être, ne savaient pas exactement là où ils mettent les pieds et qui, derrière, finissent par le regretter. Mais le regretter, malheureusement, de manière radicale, parce qu'ils ne sont plus là. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de la part du pain ? Alors, on n'a pas du pain. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la vie... J'ai décrit la vie de cinq jeunes Sénégalais qui n'arrivent pas à genre le debout. Qui sont confrontés à la pression sociale. Qui, par exemple, si je prends l'exemple d'un des personnages qui s'appelle Mati. Alors, Mati était marié durant deux ans et n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et a été répudié à cause de sa belle-mère qui a mis la pression sur son fils pour qu'il se sépare de sa femme. D'un autre côté, on a Ousmane, un brillant étudiant, qui sera diplômé, mais qui n'arrive pas à trouver du travail. D'un autre côté, on a Djordjan qui élève seul ses deux enfants et qui également n'arrive pas à jouer dans le debout. Donc, en fait, c'est la somme de toutes ces situations très tristes. Également, il ne faut pas oublier les deux autres personnages qui vivent à peu près les mêmes difficultés. Et qui, derrière, ne trouvent absolument aucune issue face à ce problème. Et il se présente l'occasion de prendre le voile pour partir. Et derrière, ce qui se passe, c'est que malheureusement, en ce qui concerne Mati, peut-être que je spoil un peu, mais Mati qui disparaît, qui meurt durant l'aventure, tout en étant enceinte, en ne sachant pas. C'est vraiment assez triste et c'est peut-être aussi une obligation parce que prendre la pirogue, en tout cas considérer ce risque-là, être dans le ventre mou de l'océan, tout abandonner pour un autre pays, en tout cas dans lequel on doit partir pour travailler pour ce pays-là. Parce que moi, je considère que les gens qui font ce choix-là partent pas pour travailler pour leur propre pays, mais partent pour travailler pour les autres pays. Parce que dans n'importe quel pays où vous allez, ce sont les fils et les filles de ce pays-là qui auront fait de lui ce qu'il sera devenu. Mais si tout le monde part, qui restera pour bâtir le Sénégal ? Une bonne question. Voilà. Un livre qui traite de sujets d'actualité, pourquoi pas ne pas traduire ce livre en film ? Effectivement, c'est vraiment le projet dans lequel actuellement on est. J'ai quelques partenaires étrangers qui voudraient en effet l'adapter au cinéma. Donc c'est un projet sur lequel effectivement nous sommes actuellement. n'en mettant pas que l'on a également travaillé avec quelques organismes, avec l'OIM par exemple, pour des campagnes de sensibilisation, également avec des associations et organismes italiens, avec lesquels on a travaillé et avec lesquels on a en tout cas essayé de sensibiliser la société sénégaliste face à ce flou. Pourquoi le choix porté sur l'immigration ? Pourquoi pas à d'autres thèmes ? On va dire que l'immigration clandestine constitue un thème en tout cas à ce moment-là, et on le voit encore d'ailleurs aujourd'hui. Alors, c'est présent en tout cas, qu'on vit actuellement et qui peut-être domine tout le reste de l'actualité. Mais également, c'est aussi le fait que ce soit une forme d'abandon. Parce que nous, nos pays, étant donné qu'ils sont constitués à plus de 75%, on a pu le voir en tout cas à 75% de jeunes, c'est un flou important. Parce qu'aujourd'hui, si effectivement tous ces jeunes-là partaient, il n'y aurait plus de jeunes, il n'y aurait plus de jeunesse au Sénégal. Et pourtant, le point fort que nous, on a, les autres pays n'en ont pas. C'est-à-dire que cette jeunesse-là doit être considérée comme une force vive de la nation, et pas le contraire. Mais non, c'est peut-être aux responsables politiques de pouvoir mettre en place des stratégies pour davantage essayer de les aider et à les intégrer dans la société. Parce que si telle chose n'est pas faite, je pense en quoi, peut-être si on l'appelle, que je lancerai à ce moment-là au futur président de la République, que ces jeunes-là ne sont plus du tout patients. Ils ne prennent même plus le temps, en tout cas, de considérer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut y aller étape par étape. Et ces jeunes-là sont pressés et n'ont pas le temps. Donc vous pensez que les jeunes sont pressés ? Moi, je le pense, parce que l'on ne peut pas, peut-être dans un premier temps déjà, peut-être en ce qui concerne l'immigration qu'on en décide, sacrifier sa vie dans une aventure dans laquelle soit on meurt, soit peut-être où nous en sommes et où on n'est pas sûr de réussir. C'est triste. C'est-à-dire, cette fatalité-là, je ne peux la comprendre. Peut-être que je ne peux pas en parler, parce qu'ils ont passé 12 ans de ma vie en France et en Angleterre en me disant que cela ne vaut pas la peine. Et que derrière, si vous saviez réellement ce qui s'y passe, peut-être que vous auriez réfléchi à deux fois avant d'où vous étiez dans ce piège-là. Donc moi, je pense que, en tout cas, cette génération-là, il faudrait peut-être davantage essayer de prôner ce retour aux valeurs. Parce que le Sénégal, on en a des exemples. Il y a des gens qui ont réussi dans ce pays, qui sont dans ce pays et qui sont des exemples. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple de Manigueux, par exemple, ce sont des gens qui se sont faits au Sénégal. Ce sont des gens qui ont cru en leur pays. Et ce sont également ces exemples-là, peut-être, qu'on devrait mettre en avant pour, derrière, essayer de les convaincre, pour essayer de leur montrer que c'est possible de pouvoir réussir dans son pays. D'accord. Et c'est très important. Mais vous parlez de sacrifice. Oui, mais pour ces jeunes, j'ai eu à faire un grand reportage qui m'a valu d'ailleurs un prix au niveau d'un concours organisé par l'OIM. Mais pour ces jeunes, le simple fait, ils préfèrent mourir en mer plutôt que de rester au Sénégal. Alors, déjà, peut-être qu'il y a une forme d'optimisme. Parce que celui qui parle ne considère pas forcément qu'il va mourir. Parce que, comme on a l'habitude de le penser... qu'il préfère mourir en mer plutôt que de rester au Sénégal. C'est-à-dire que peut-être la situation est arrivée en point où... Et tout dépend également de l'environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire que je parlais de pression sociale. La pression sociale, la vie est de tout temps. Et peut-être que les gens ne la vivent pas de la même manière. Mais parfois, effectivement, il y a des contextes qui poussent davantage à ce sacrifice. Surtout avec peut-être le concours des réseaux sociaux qui montre davantage les différences sociales. Parfois, on peut le voir avec certains joueurs qui gagnent bien leur vie. Et c'est une vitrine-là qu'on voit. Et à travers laquelle on ne voit pas forcément la réalité de la chose. on nous bombarde tout de suite des profils qui ont réussi sans pour autant montrer par là où ils sont passés. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, si on prend, par exemple, une des références de la jeunesse saïe de Mané qui est considérée comme étant une idole pour la jeunesse sénégalaise. C'est quelqu'un qui s'est battu. Mais aujourd'hui, ce qu'on montre le plus, c'est la gloire que l'on montre. D'autres exemples, il y en a beaucoup. On a tout le temps cette habitude de pouvoir juste montrer peut-être la réussite, mais pas en mettant en avant le revers de la médaille. Parce que tous ces gens-là, et même quand on parle également d'autres exemples, Bill Gates, peut-être Mark Zuckerberg, tout ça, c'est des gens qui étaient inconnus et qui ont eu un parcours. Parce que dans la vie, il est très, très important d'avoir un parcours. Mais on ne peut pas se lever du jour au lendemain, vouloir peut-être devenir milliardaire au jour. Ce n'est pas possible. C'est de l'utopie. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'en fait, peut-être qu'on devrait, et c'est aussi le rôle des enseignants, des universitaires, de faire un travail complet dans ce sens-là. Parce que le Sénégal, par exemple, c'est un pays dans lequel on est censé avoir des cours de patriotisme. C'est également peut-être un pays dans lequel on est censé peut-être apprendre à la jeunesse. Ce sont des choses qui ne se font pas. En France, dans les autres pays, cela se fait. Les États-Unis, on vous apprend à aimer votre pays. Et ce sont des pays qui ont eu à vivre dans des situations très difficiles aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le cas au Sénégal ? Ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que c'est une chose également à fustiger et à critiquer. Donc c'est peut-être un des changements qu'on devrait mettre en place. Il faut avoir ces réflexes-là. Parce que celui qui aime, en tout cas, considère ou vous a un certain respect à son pays, je pense qu'en fait, il n'irait pas à ce point. En tout cas, en l'abandonnant, en pensant que l'herbe sera plus verte d'ailleurs. Alors que ce n'est pas le cas. D'accord. Et comment se porte la vente ? Est-ce que les Sénégalais ont aimé ? Alors très bien, surtout en tout cas à l'étranger. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la diaspora sénégalaise. Très attachée aussi à ce qui se passe au Sénégal. J'ai souvent des amis qui disent, en tout cas, qu'ils préfèreraient revenir au Sénégal. Malheureusement, ce qui leur fait peur, ce sont les conditions de vie. Même s'il faut également l'avouer, au Sénégal, on vit beaucoup mieux, en tout cas, selon les conditions, peut-être, qu'on fera et de vie, en tout cas aujourd'hui, qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Donc, en ce qui concerne les ventes, les ventes se portent très, très, très bien. Et je remercie d'ailleurs la maison d'édition qui a publié ce livre. Parce que cette fois-ci, j'ai fait le choix d'une maison d'édition sénégalaise, contrairement à mes deux autres publications. D'accord. Puisqu'on parle de maison d'édition, la plupart des écrivains sénégalais, ce sont toujours plans du volet édition dans l'art littéraire. Quel est votre avis là-dessus ? C'est le cas, mais c'est une crise qui n'est pas que sénégalaise. C'est une crise, même en France, on en parle, on dit souvent que le fait que le livre format papier disparaisse au profit du format numérique, en gros, on manque à gagner pour ces maisons d'édition. Là aussi, c'est un cadre peut-être qu'il faudrait davantage considérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la culture, c'est vraiment le premier critère qui vend un pays. Aujourd'hui, si vous regardez bien les autres pays du monde, c'est parce que derrière, ils ont réussi à nous imposer leur culture. En relation internationale, on parle de soft powers. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez bien, quand on était plus habitués à regarder les films hollywoodiens, et tout de suite, dès qu'on parle de Tom Cruise, on sait qui c'est, le fait que Tom Cruise porte des jeans derrière, le fait que Sénégal porte des jeans, les gens ne le savent pas, mais malheureusement, c'est une forme de culture qu'on a ramenée chez nous. Aujourd'hui, vous n'allez jamais voir Tom Cruise porter, je ne sais pas, un habit traditionnel, parce qu'il ne l'aura pas vu quelque part. Et c'est parce qu'en fait, l'aspect culturel est très important. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on arrive à vendre un pays. Aujourd'hui, pourquoi au Sénégal, on arrive à avoir au champ, puisque derrière, quand on regarde également les films français, on va regarder, voilà, on les attend en disant, qu'est-ce qu'ils mangent, voilà, ce à quoi il est habitué. Juste pour vous dire qu'en fait, à partir du moment où vous n'arrivez pas à importer votre culture, tout simplement, les autres pays vous imposent la leur. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire davantage d'efforts sur la culture, sur notre culture, sur ce qu'on a, sur ce qui est sénégalais, pour que derrière, on puisse importer cela. Et que, mais également, c'est celui des efforts à faire au niveau du ministère de la Culture, en tout cas au niveau du gouvernement, mais juste pour vous dire qu'en fait, il faut davantage considérer cela. Et on a pu le voir, on a pu en tout cas voir peut-être les efforts qui ont été faits. Il y a quelques années de cela, on regardait plutôt les films hindous, si je m'en rappelle bien. Maintenant, au Sénégal, on arrive à produire des films, des séries sénégalaises qui se portent très très bien. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est une grande monde financière que cela apporte à l'État du Sénégal. Donc, c'est peut-être un critère aussi qu'il faut davantage considérer. Peut-être de donner plus de moyens, veiller à ce que les acteurs, ces acteurs culturels, soient davantage protégés. Dans les autres pays, les acteurs culturels, en ce qui concerne les acteurs, ce sont les gens les plus riches, les plus reconnus. Donc, pourquoi pas au Sénégal ? Bien sûr. D'habitude, quelle est votre source d'inspiration ? Alors, c'est une question qui revient souvent entre quand on s'est conseillé des écrivains. pour ne pas peut-être tomber dans la généralité. Je dirais que j'ai plutôt cette tendance à penser que le savoir, quand l'inspiration vient avec un environnement calme. on a vraiment un environnement calme, mais également tout ce qui se rapporte à la sérénité. Parce qu'il m'est arrivé effectivement des jours où il a fallu écrire à vers 3h du matin, parce qu'en fait, c'est peut-être le moment le plus calme de la vue. Et c'est aussi le moment qui vous permet de vous surpasser. Je me rappelle une de mes professeurs d'université qui disait que l'écriture est cathartique. C'est-à-dire, il vous amène à ce niveau de cathartisme qui, derrière, c'est comme si, entre autres, vous n'étiez plus ce que vous étiez. C'est-à-dire qu'il y a une forme de transcendance qui vous emporte et qui vous permet, en tout cas, de vous élever dans l'écriture et qui, derrière, fournit des résultats très impressionnants. Alors, en ce qui me concerne, moi, en tout cas, ce serait peut-être cette sérénité et ce calme que procure la nuit ou la mer. D'accord. Et à part cette thématique de l'immigration, quelle autre thématique comptez-vous aborder, peut-être, dans l'avenir ? Alors, ce sera davantage ancré dans la politique, parce que, aussi, parler d'immigration clandestine, on revient à parler de politique. Et mon engagement, effectivement, sera beaucoup plus ancré dans ce sens-là, parce que je considère qu'on est à une période où il faut s'engager. C'est toujours, en tout cas, j'ai pas l'habitude de défendre cette cause-là en me disant qu'on ne peut pas, dans un pays, avoir une jeunesse qui représente 75% de la population et qu'on ne voit pas dans les instances de décision. C'est une aberration. moi, je dis qu'un jeune peut davantage comprendre un jeune qu'un vieux. Et aussi, c'est parce que ces jeunes-là ne sont pas représentés dans les instances de décision que toutes les décisions en ce qui concerne les politiques publiques ne sont pas forcément à l'avantage des jeunes. Donc, pour changer de... dans le cas, pour changer cette donne-là, moi, je pense qu'il faudra davantage d'inclusion de ces jeunes-là pour qu'on ait un Sénégal qui, entre autres, changera de paradigme grâce à cette jeunesse. Parce qu'une jeunesse qu'on considère comme étant effectivement la force vive d'une nation, c'est tout à fait normal, pour moi, en tout cas, de pouvoir avoir cette représentativité. D'accord. Il faut que jeunesse se fasse dans... Oui, il faut que jeunesse se fasse et il faut que jeunesse se fasse dans la politique. Oui, surtout en politique. On en a besoin. Est-ce que vous avez été confronté à des obstacles lors de la rédaction du livre ? Alors, quelquefois, oui. Parce que, effectivement, quand on écrit un roman et qu'en fait, vous avez plusieurs personnages, c'est très compliqué. Parce que vous n'avez pas que ces cinq personnages-là. Vous avez également l'environnement dans lequel ils baignent. Parfois, il peut même arriver que vous oubliez le nom d'un des personnages et que vous soyez obligés de retourner dans le cas au début pour vous rappeler comment il s'appelait. Donc, en fait, mais tous les parents ont également de la méthode de travail. Parce que ce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'habitude de faire, c'est que je travaille. Il y en a également quand ils écrivent un roman, ils commencent par la fin. Tout dépend de la méthode de travail. Mais moi, je travaille plus les personnages. C'est-à-dire, en réussite à les ancrer dans cet environnement-là et réussite à avoir une sorte, ce qu'on appelle, peut-être de manière technique, ce qu'on appelle la focalisation interne. C'est une forme de narration qui vous permet en tant qu'auteur de pouvoir maîtriser tout ce qui se passe à travers la trappe pour pouvoir peut-être maîtriser la fin de la trappe, la fin de l'écriture. Donc, c'est plus cela, en fait, qui a plus posé problème. Parce que c'est également ce qui s'est passé, c'est un roman de 159 pages. Donc, il ne faudrait pas s'y perdre. D'accord. Est-ce que vous pensez que le phénomène de l'immigration puisse être un jour un mauvais souvenir ici au Sénégal ? Alors, ça le sera, si. En tout cas, cette jeunesse, comme tout à l'heure je le disais, change de vision. Si cette jeunesse change cette mentalité-là et que derrière, on est effectivement en Sénégal, peut-être plus ancré dans le développement, oui, pourquoi pas, à ce moment-là, oui. mais par rapport à ce qui se passe maintenant et par rapport aux perspectives qui nous attendent parce que, je pense que pas plus tard qu'avant-hier, on a eu le recensement qui disait qu'au Sénégal qu'on était maintenant plus de 18 millions d'habitants. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, on sera combien ? Et quelle sera la représentativité de la jeunesse ? C'est un problème sans fin. si on ne met pas en place tout de suite les solutions qu'il faut, je pense que ces jeunes-là, peut-être pour la plupart, partiront, effectivement, mais d'autres se rébelleraient davantage. Bien sûr. Et ne croyez-vous pas aussi que l'élite étatique a atteint ses limites relativement à la bonne prise en charge de la couche jeune ? Ah oui, je pense que de ce côté-là, c'est vraiment une faillite majeure, malheureusement, parce que on ne peut pas... Moi, je dis clairement qu'on ne peut pas mettre en avant une bonne politique jeunesse tout en pratiquant les mêmes méthodes depuis le début de votre matin. On ne peut pas créer des agences pour créer des agences pour dire qu'on va financer tel ou tel jeune. Moi, je ne pense pas que ça soit une ambition de pouvoir peut-être donner des motos à des jeunes pour leur dire de travailler. Ce n'est pas une ambition du tout. Moi, je pense qu'il faut former. Il faut... Parce que pour travailler, il faut être formé. Il faut avoir des compétences. Et c'est vrai qu'on se rend compte que pour la plupart, en tout cas, ils n'ont pas de compétences et qu'il faut davantage ancrer ces jeunes-là dans la formation pour qu'ils puissent en tout cas obtenir un métier pour après pouvoir travailler. Mais il faut peut-être déjà dans un premier temps peut-être penser à ceux qui... à ceux à qui on a promis le fait que si vous allez à l'école et que vous avez un diplôme, vous aurez un moins de travail chaque année. Combien d'étudiants sortent diplômés de nos universités et qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail. Il faut s'occuper peut-être de ces jeunes-là en priorité. Parce qu'au moins, ils ont cru en ce qu'on appelle l'école de la République. Et c'est triste quand on en arrive là parce qu'en sciences politiques, on dit souvent qu'à chaque fois, c'est-à-dire ceux qui croient en l'école de la République, ce sont eux qui sont censés diriger ceux qui ne croyaient pas. Je vous donne un exemple simple. On dit souvent que par exemple, il est plus simple pour un fils de ministre de croire au système qu'au fils du mécanicien. Parce que tout simplement, le fils du ministre va dire mon père a bien réussi. Donc si jamais il me dit de bien travailler à l'école, je peux le croire parce que je vois aujourd'hui la situation dans laquelle il est en train de prospérer. Si peut-être par contre, de l'autre côté, on a le fils du mécanicien ou le fils de la femme de ménage à qui ses parents disent d'aller à l'école. Ils peuvent se poser la question de savoir mais ils me disent d'aller à l'école. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est en train de vivre, ils me disent ça ne me pousse absolument pas à être encouragé dans ce sens-là parce que je ne vois pas la raison pour laquelle je devrais le faire. Ce qui fait que ceux qui continuent, ceux qui croient au système continuent de diriger ceux qui ne croyaient pas. Mais malheureusement, au Sénégal, même ceux qui ne croyaient plus en ce système et qui arrivent peut-être à avoir un diplôme ne s'en sortent pas. Donc comment faire ? D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Nous recevons M. Ahmadou Diop. Il est écrivain, politique, expert en communication. Le président Macky Sall a abordé lors d'une cérémonie des forces de défense et de sécurité la question liée au réseau de migration clandestine. Il prévoit d'ailleurs des mesures drastiques pour endiguer ce phénomène qui a vu les disparitions des milliers de Sénégalais. Selon vous, sur quelle mesure aujourd'hui l'État doit-il s'appuyer pour réussir ce pari ? Parce qu'à part rapatrier les Sénégalais, même au retour, à part les 10 000 francs et des sandwichs qu'on donne, il n'y a rien de concret qu'on fait pour ces migrants. Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, un État, c'est d'abord la maîtrise de ses frontières, qu'elles soient marines, terrestres ou autres. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une petite côte et une grande côte, mais je pense que l'État sénégalais doit avoir les moyens, en tout cas, normalement, avoir les moyens de pouvoir vérifier qu'il quitte. Parce que dans les pérons, quand on voit, je ne pense pas que même s'ils se cachent, on peut peut-être dissocier ceux qui vont pour pêcher ou ceux qui vont tenter l'aventure. Donc, je pense que déjà, ça, c'est une responsabilité peut-être à mettre en avant. Donc, c'est à l'État sénégalais de pouvoir faire les efforts qu'il faut pour déjà cesser cela. Maintenant, après, en ce qui concerne peut-être les réseaux, parce que ce sont des réseaux très, très bien organisés et qui ne sont pas qu'au Sénégal, qui sont peut-être de notre côte jusqu'au Maroc et qui est très difficile peut-être de les appréhender. Maintenant, à ce niveau-là, aussi, tout dépend de la coopération que l'on a. Alors, en Europe, par exemple, on a ce qu'on appelle Frontex. Frontex, c'est la société qui s'occupe de la protection des frontières marines européennes pour que derrière, les migrants n'arrivent, en tout cas, n'accèdent pas à leurs frontières. De la même manière aussi, peut-être au niveau régional, on doit faire le même effort parce que ce n'est pas que le Sénégal peut-être qui est confronté à ce problème, même si, d'ailleurs, en ce qui concerne les pays frontaliers, on n'a pas le même problème parce qu'on ne voit jamais, par exemple, des pays comme la Mauritanie avoir des candidats à l'immigration. cela pose une question simple, pourtant, je ne pense pas que la Mauritanie ait une économie beaucoup plus forte que le Sénégal. Mais, essayons, en tout cas, de mettre en place une coopération régionale avec les autres pays pour que derrière, on ait moins ce genre de problèmes. même maintenant, la coopération bilatérale qui permet de renvoyer ces jeunes Sénégalais, peut-être que c'est une communication à faire. Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui partent ne savent pas qu'il existe des coopérations entre le Sénégal ou avec l'Espagne ou avec l'Union européenne en ce qui concerne ces migrants-là. Autant leur dire que si, en tout cas, vous y allez, même si vous arrivez à rentrer dans l'intérêt européen que vous serez rapatrié, c'est également une communication à faire. Ce sont ce qu'on appelle aussi des stratégies pour pouvoir décourager ces gens-là ou de pouvoir rester. Mais, je pense qu'également, de ce niveau-là aussi, il y a une réelle faillite qui ne dit pas son nom. Et c'est dommage parce que je vois que en ce qui concerne les migrants qui sont rapatriés, effectivement, on leur donne 10 000 francs sans doute. C'est juste une manière de pouvoir les inconsider les avantages, tout simplement. D'accord. Alors, on va peut-être les remettre parce que c'est des candidats qui sont tentés peut-être à y retourner davantage. Là aussi, ça se pose un autre problème. Pourquoi ils y vont ? Parce qu'aujourd'hui, avec les accords de pêche qui existent entre le Sénégal avec les autres pays qui n'apportent pas grand-chose, peut-être qu'il serait temps de mettre fin à ces accords de pêche. Parce que la plupart, quand ils les aident, j'ai eu un travail sur un documentaire qui m'a permis de poser des questions directes à ces candidats-là qui disent clairement que dans la mer, il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons tout simplement parce qu'il existe des coopérations sur des accords de pêche qui n'apportent absolument rien à l'État du Sénégal. Est-ce que vous savez ce que l'État du Sénégal gagne chaque année en termes d'accords de pêche ? 9 milliards ! 9 milliards de francs ! Que 9 milliards de francs ! Est-ce que cela vaut le coup de peut-être abandonner nos mers à ces pays-là et laisser nos enfants partir ? Non ! Donc, dans ce sens-là, c'est à l'État même de pouvoir... si vraiment il a comme objectif d'arrêter ce sacrifice-là des enfants de notre pays en étant sincère, en mettant fin à ces accords de pêche puis après peut-être reprendre ces jeunes-là, les encadrer et les mettre dans différents projets mais pas... que je n'entende pas parler de projets de trouver des motos pour leur donner pour faire des livraisons. Non ! Effectivement. Mis à part l'immigration, notre tiers budget national même n'est plus ce qu'il était avant. À cause du poisson. Vous parlez de coopération. Justement, cette semaine, Dakar et Madrid ont signé des conventions pour le retour des migrants sénégalais au Bercaille. Pensez-vous que le fait de rapatrier ces sénégalais puisse créer un sentiment de frustration chez ces derniers ? Je parle de la réintégration. Bien évidemment parce que ces gens-là, c'est comme un peu un prisonnier qui revient et qui sort et qui ne sait pas où mettre pied ou comment faire pour pouvoir être réintégrés dans la société. C'est pourquoi je dis, je parlais tout à l'heure, d'encadrement. Les gens-là, il ne faut pas les laisser retourner chez eux parce qu'ils vont vivre absolument la même situation peut-être sinon pire. donc c'est aussi une manière peut-être, il existe d'autres manières beaucoup plus responsables de pouvoir mettre fin à cela en les encadrant, en les mettant en tout cas dans différents projets et en eux-mêmes peut-être en les sensibilisant parce que ce sont peut-être des gens qui ont eu à vivre durant le voyage certaines atrocités qui pourraient peut-être jouer un rôle pour les autres futurs candidats. Donc c'est pourquoi je dis qu'en fait il ne faudra pas les laisser à eux-mêmes et que derrière ces accords de coopération bien sûr, l'Europe comme d'habitude sert ses intérêts. L'Europe comme d'habitude en tout cas essaie de tout faire pour que derrière ça ne soit pas un problème chez eux tout en sachant que le contexte économique fait que l'homme a ce réflexe-là si jamais en tout cas il n'arrive pas à s'en sortir il trouvera d'autres moyens en tout cas coûte que coûte et ce n'est pas qu'au Sénégal on le voit également aux Etats-Unis ce n'est pas qu'en Europe qu'on a ces flux migratoires on l'a également dans les autres zones de la Terre c'est tout à fait normal donc c'est l'homme qui a ce réflexe-là tout comme dans le passé aussi les Européens comment est-ce que l'Amérique a été peuplée pareil ce sont des Anglais qui ont quitté l'Angleterre pour aller s'installer aux Etats-Unis mais la différence c'est que la différence historique c'est que eux quand ils sont arrivés ils n'ont rien trouvé et ils ont travaillé c'est peut-être que c'est le mot peut-être le plus important ils ont travaillé parce que celui qui quitte son pays et qui pense c'est là même d'où vient la chineuse du mot El Dorado le fait de penser qu'on va tout de suite arriver et qu'on va tout de suite en réussir c'est peut-être c'est peut-être la différence c'est-à-dire que la valeur travaille il faut que ces gens-là on leur inculque cette valeur d'accord on l'a inculque on l'a inculque tout ce qui inhérent au mot travail c'est parce que ces gens-là ont travaillé donc si jamais en tout cas vous avez le réflexe peut-être de ces milieux jeunes qui croient au miracle parce que moi c'est ce que j'appelle un miracle c'est ce que je considère comme étant un miracle le fait de dormir tard et de se lever en tout cas prendre son déjeuner et boire du thé attendre que le miracle s'accomplisse non la vie n'est pas faite ainsi bien sûr mais est-ce qu'on peut parler d'un échec de la politique de jeunesse absolument c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que c'est parce que ce gouvernement-là n'arrive pas à susciter cet espoir chez la jeunesse et on ne doit pas comme disait Machiavel d'ailleurs quand on applique tout le temps les mêmes méthodes on aura toujours les mêmes résultats mais c'est parce qu'en fait on n'aura pas changé de paradigme c'est la raison pour laquelle on a encore ce désespoir-là qui continue jusqu'à présent et que derrière c'est pourquoi je dis encore une fois c'est aussi encore une fois une faillite de l'état sénégalais dans ce sens-là parce que le problème migratoire c'est un peu comme le problème des inondations c'est-à-dire que c'est un problème qui n'est pas réglé et qui n'est toujours pas réglé et qui derrière on en verra encore les conséquences dans les prochains mois et concernant les zones de départ comme Cafoutine Caillard Bourg Genouard entre autres qu'est-ce qu'il faudrait faire à part la sécurité des côtes alors tout à l'heure j'ai parlé de sensibilisation en plus vous faites bien parce que ces points-là si je ne me trompe ce sont des zones de pêcheurs avant c'était vraiment en fait des villages de pêcheurs on parle de Caillard tout à l'heure et ça revient à ce que je disais tout à l'heure en parlant d'accords de pêche c'est parce que ces gens-là avant ils trouvaient du poisson et que maintenant aujourd'hui ils n'en trouvent plus maintenant peut-être en ce qui concerne la mise à part de la sécurisation de ces zones-là s'il n'y a pas un vrai travail de sensibilisation on ne peut absolument rien faire c'est ça le problème parce qu'en fait si jamais parce qu'en fait on ne change pas les gens on change la mentalité des gens si on ne change pas la mentalité on ne peut arriver à rien faire c'est tout simplement de l'endocrinement alors mettons en avant le fait que derrière si vous y allez déjà peut-être vous risquez de mourir à 90% et derrière quand vous arrivez vous ne serez pas dans les mêmes conditions que celui qui aura entrepris un voyage et qui aura eu son visa pour y aller donc c'est totalement différent parce que le traitement il est complètement différent maintenant il y a cet aspect aussi des gens qui jouent un autre rôle qui ne disent pas forcément la vérité par rapport à ce qui se passe là-bas ça aussi il y a un réel travail à faire dans ce sens-là parce que ça rajoute tout simplement de l'utopie de l'utopie aux autres à ceux qui sont là en étant encore dans le rêve donc ça aussi c'est un travail à faire donc je pense c'est un travail à faire des deux côtés aussi bien au Sénégal en ce qui concerne ces candidats à la libération mais aussi dans la diaspora parce que la plupart et on a on en a souvent entendu parler des gens qui disent voilà il faut venir et que derrière quand vous y allez ce n'est pas forcément à quoi vous attendiez donc c'est également un travail à faire aussi dans ce sens-là d'accord et face à cette situation que proposez-vous en tant qu'intellectuel à part dénoncer tout à l'heure j'ai parlé du fait qu'il faut d'abord dans un premier temps essayer d'inclure les universitaires les enseignants pour qu'on ait une jeunesse qui aimera davantage son pays dans un premier temps puis après il faut des politiques fiables qui sont qui sont complètement tournées vers la jeunesse qu'on n'a pas aujourd'hui on a un ministère de la jeunesse et de l'emploi ou peut-être du non-emploi mais qui ne joue pas réellement son rôle parce qu'on ne peut pas peut-être face à ces crises ce qu'on fait le premier critère en tout cas le premier réflexion là c'est d'avoir des agences qui vont essayer de régler le problème de l'emploi au Sénégal tout en mettant encore une fois le travail de formation qui doit être fait mais aussi c'est en mettant fin et on en entend parler souvent c'est en mettant fin à cette précarité de la jeunesse il y a quelques temps de cela j'ai parlé des assises de la jeunesse mais pas les assises politiques de la jeunesse c'est ça la différence et aussi on a dans le cas notre organisation administrative nous permet cela nous permet de pouvoir peut-être par rapport aux zones qui sont les plus touchées essayer en tout cas d'avoir un dialogue entre ces acteurs aussi bien les acteurs communautaires que ces associations jeunes que ces mouvements jeunes avec lesquels ils font un grand débat peut-être poser le problème les inclure et mettre en avant des solutions c'est la seule manière peut-être qu'il faudrait en tout cas dont il faudrait agir pour que derrière eux dans un moment ils se sentent concernés en tout cas inclus dans les discussions et peut-être en fait ce serait même beaucoup plus simple ainsi de savoir quel est le réel problème pour en tout cas 90% je disais quand j'ai voté un documentaire sur le sujet ces derniers fustigés plus le fait que ces accords de pêche les empêchés ne leur permettent plus de trouver des poissons dans un autre cadre aussi des jeunes qui sont diplômés qui n'arrivent pas à s'en sortir et c'est vraiment le corps du problème donc c'est pourquoi je dis que moi en tout cas je prendrai ces solutions là pour que derrière il y ait un changement dans ce sens là d'accord et le phénomène de l'immigration date de plusieurs décennies est-ce que selon vous cette envie de partir ne transcende pas les causes évoquées telles que le chômage ah oui c'est vraiment c'est le coeur du problème c'est parce que c'est un peu comme quand on parlait de manifestations au Sénégal c'est parce que tout ce qui était dans la rue c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi si jamais ces jeunes là à ce moment là étaient à leur travail ils ne seraient pas dans la rue donc c'est c'est vraiment en fait lié à cela c'est inhérent à cela d'ailleurs c'est vraiment le corps du problème parce que il y a le problème du chômage il y a le problème de la précarité sociale il y a le problème du fait que cette jeune homme là elle est tout simplement laissée à elle-même elle est abandonnée donc c'est pourquoi en fait nous n'arrivions pas à trouver peut-être d'autres solutions qui se disent que derrière il y a le rêve parce que l'homme est attiré l'homme est attiré par le rêve l'homme est attiré par l'espoir et dès l'instant où il y a cette forme de désespoir qui commence à le dominer tout simplement il essaye de trouver d'autres solutions c'est la nature humaine qui est ainsi d'accord et que pensez-vous des fonds dégagés par l'union européenne pour lutter contre l'immigration clandestine ici au Sénégal on parlait de détournement de ces fonds ce qui a valu à Boubacarcey son emprisonnement il y a quelques années alors en ce qui concerne-là peut-être qu'en fait il faut y aller avec précaution parce que moi je suis quelqu'un d'assez factuel effectivement et on peut mais je pense pas que également que l'union européenne en tout cas comme tous les autres organismes qui ont l'habitude de le faire financerait sans pour autant peut-être avoir une certaine traçabilité de ce qui a été fait peut-être qu'en fait c'est pas qu'à l'union européenne de faire cet effort-là c'est tout d'abord parce que c'est la responsabilité de l'état parce que dans les textes même du concert des nations on dit que l'état a le devoir de la responsabilité de protéger parce que si cet état-là faillit à ce niveau-là qui ne jouit plus de sa crédibilité c'est pourquoi en fait l'état doit davantage considérer ce problème en disant que c'est un problème en tout cas c'est un problème national et qu'il faut tout de suite en faire une priorité parce que il disait que le phénomène de l'immigration clandestine ne date pas d'aujourd'hui c'est un problème qui l'attend qui est là depuis des années et des années alors est-ce qu'il faut considérer que ce n'est absolument pas une priorité de l'état sénégalais ou est-ce qu'en fait il faut se considérer que c'est un problème qui est tout simplement inconsidéré par l'état sénégalais donc c'est pourquoi je disais qu'en fait qu'il faut davantage peut-être de sensibilisation à ce niveau mais que ces jeunes-là aussi ce n'est pas qu'à l'état aussi de faire des efforts il doit y avoir des jeunes aussi qui doivent porter ce combat-là il doit y avoir des jeunes-là aussi parce que ces jeunes-là aussi sont conscients du fait que si tout le monde part on n'aura pas le signal qu'on voudrait surtout en Sénégal qui est en tout cas au cafot du développement qui est quand même pour les prochaines années qui viendront un certain potentiel en Sénégal qui peut changer le visage du jour au lendemain d'accord juste pour leur dire en tout cas que dans ce sens-là que de ne pas abandonner et de pouvoir être actif en tout cas et participatif à ce qui se passe au Sénégal d'accord il nous reste deux minutes j'ai une dernière question non il existe une guerre aujourd'hui des intellectuels sur l'état de droit au Sénégal Abdoukader Boyi Félouine Sarr Bougan Sarr Boubacar Boris Diop l'état de droit s'est regressé selon ces personnes mais Mouniroussi entre autres eux sont plutôt du côté de l'état même s'il est aujourd'hui dans la coalition John 2024 aujourd'hui le chef de l'état Maksal a réussi à diviser l'élite intellectuelle c'est vraiment peut-être déjà pour savoir peut-être qu'il faut un peu retourner dans l'histoire c'est que les intellectuels n'ont jamais été d'accord de tout temps je me rappelle un peu en philosophie à savoir qu'il y avait une thèse défendue par des intellectuels et il est tout de suite remise en cause par d'autres effectivement moi je pense en tout cas c'est mon opinion c'est que l'état de droit a regressé mais pas peut-être au même niveau qu'il le dit parce que c'est bien de dénoncer en effet mais il faut savoir poser des actes tout à l'heure je parlais d'écrivains engagés mais on ne peut pas peut-être juste dresser un bilan critiquer pour critiquer qu'est-ce qu'on fait pour que derrière cela change je me rappelle d'ailleurs le 10 janvier 1776 Thomas Paine qui avait écrit Common Sense quand les Etats-Unis d'Amérique étaient en train menacés étaient colonisés par la Grande-Bretagne juste parce que derrière ils voulaient davantage taxer les Etats-Unis derrière ce qui s'est passé c'est que les Américains ont refusé en disant que si jamais ils devraient payer davantage de taxes qu'ils voulaient avoir des représentants dans le Parlement britannique donc ce qui s'est passé grâce en tout cas à ce pamphlet qui a réveillé un certain patriotisme chez les Américains qui n'ont pas hésité à attaquer les Anglais et derrière avoir leur indépendance la plupart ne savent pas que les Etats-Unis ont été colonisés effectivement après c'est la raison pour laquelle chaque année on fête le 4 juillet 1776 la déclaration d'indépendance juste pour dire que ces intellectuels-là ces élites-là ne doivent pas peut-être s'arrêter au fait de dénoncer parce que dans la vie d'un Etat que ce soit un Etat ou autre chose on ne peut pas avoir ce qu'on appelle les 100% il y aura toujours des choses à dire mais il ne suffit pas tout simplement de les dire il faut poser des actes pour pouvoir les changer d'accord merci beaucoup à votre job c'est déjà la fin de cet entretien votre dernier mot c'est quoi ? un grand remerciement pour cette invitation et j'espère qu'à travers ma voix que ces jeunes-là qui pensent à l'émigration clandestine abandonneront ce projet funeste et d'ailleurs qu'ils feront en tout cas plus l'effort de pouvoir croire au culte de l'effort au culte du travail pour derrière tout simplement arriver à atteindre leur objectif parce que la vie ce n'est pas qu'un jour et il ne suffit en tout cas il ne sert à rien comment dire il ne suffit en tout cas il ne suffit pas peut-être d'obtenir quelque chose pour réussir sa vie la vie est faite d'étapes que l'on doit franchir mais avec la patience avec également des valeurs que l'on doit toujours de mettre en avant c'est le message que j'ai merci merci beaucoup Amadou Diop je rappelle que vous êtes écrivain politique expert en communication merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Diawo Diallou pour la mise en ombre de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la mise en ombre 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 que l'on doit pour la mise enfant par qui felt